Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du week-end, le week-end du 26 et 27 septembre. Ça y est, moi je suis déjà Halloween. Je suis déjà Halloween. Bah oui, mais en même temps, j'ai sorti des jeux qui sont à thématique d'Halloween, du coup j'avais Halloween dans la tête, donc voilà. En même temps, on a passé Mabonne, donc pour moi, dès qu'on passe le sabbat de Mabonne, on est Halloween, très clairement, on est en plein. Et puis alors, je sais pas vous, mais alors ici, franchement, l'automne, il vient de s'installer. Il fait froid, il pleut, il fait humide, il fait gris. On a envie de rester sous la couette, avec un bon chocolat chaud, partir cuillère des champignons en pleine forêt, faire des tartes aux potirons. Voilà, ça y est, on est en plein dedans. On est vraiment dedans. Bon allez, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Et puis, c'est tout. Pour une fois, j'ai pas d'annonce à vous faire, j'ai rien à vous dire, donc j'ai pas de raison de faire une intro trop longue. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je vous ai sélectionné des oracles qui sont en lien, enfin qui pour moi en tout cas sont en lien avec les énergies de Sawane, puisque comme je viens de vous le dire, c'était pas une blague en plus pour moi. Dès qu'on a passé le sabbat de Mabonne, on est à Sawane. En plus, là, on arrive à fin septembre, octobre, c'est la semaine prochaine. Donc on est vraiment déjà dans les énergies comme ça, à la citrouille. Et regardez, j'ai trouvé une petite citrouille trop adorable que j'ai trouvée à la foire fouille. Je fais, là, c'est la minute placement de produit. Je l'ai payée 4 ou 5 euros. Elle est trop mignonne, du coup, elle est sur mon bureau. Et voilà. Mais donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment l'énergie d'Halloween. On est vraiment dedans. Et puis, en plus, c'est une période que j'adore. C'est ma période préférée. Entre l'automne et le printemps, ce sont mes deux saisons favorites, avec l'hiver, quand il y a de la neige. Oui, je sais, je fais partie de ces gens qui adorent la neige et qui rêvent d'avoir de la neige. Et qui sont particulièrement malheureux de ne plus avoir de neige depuis quelques années. Vous vous rendez compte ? L'hiver dernier, rien, mais rien, même pas un flocon. Rien, rien, du tout, du tout, que d'alnada, niette. Voilà, que cheap. Bon, on verra cet hiver s'il y a un petit peu de neige. Bon, donc, oui, je vous disais, j'ai sélectionné plusieurs oracles. On va travailler avec l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Je vous avais fait la review. Non, je ne vous avais pas fait la review. Je ne vous avais pas fait la review. Je vous avais fait une vidéo, une sorte de vlog où je présentais tous les oracles qui étaient... Enfin, ma sélection qui était associée à l'univers des sorcières, de Samhain, tout ça. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la glisse ici dans le petit i qui est en train de s'afficher. Et puis, l'oracle d'Halloween de Stacy de Marco, qui est un super oracle. Et en plus, je dois remercier une abonnée parce qu'il y a une abonnée qui m'a mis un petit commentaire en me disant ce que je pensais de l'oracle de la lune et l'oracle d'Halloween. Et quand je l'ai vue, oracle d'Halloween, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que ça fait un moment que tu ne l'as pas sorti. Bah tiens, c'est l'automne. Et bah voilà. Donc, je remercie cet abonné pour m'avoir donné l'idée de ressortir cet oracle. Allez, donc on va y aller tout de suite. Qu'est-ce que... Oui, bah pardon, je n'ai pas fini. C'est bon, on ne m'agressait pas. Attendez, je n'avais pas terminé. Donc, on complétera avec les baguettes chinoises et puis on se fera une petite prédiction avec le grimoire des oracles de notre cher Sylvain Wary. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je fais l'oracle des sorcières pour les énergies et on se fait l'oracle d'Halloween pour l'aspect guidance sentimentale ou est-ce que je fais l'inverse ? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Et bien, plouf, 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 tac. Les sorcières pour les énergies et Halloween pour la guidance et amour. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ça fait du bien quand je ne parle pas. Je vous ai entendu le pensée. Si, si, ne dites pas le contraire. Allez, nous avons la reine d'elle-femme qui nous parle de magie et de beauté. Avec la vieille femme qui nous parle de relâchement. Oh, c'est drôle. Attendez, je vais vous montrer la carte. C'est drôle parce qu'on a l'aspect de la femme et de la vieille femme. Alors, du coup, est-ce que ce week-end, ça pourrait nous parler d'une transition, d'une acquisition peut-être de sagesse, un niveau qu'on va gagner, une étape de conscience, je ne sais pas, quelque chose qu'on va réaliser qui va un petit peu nous bouleverser et par conséquent qui ferait qu'on va devenir un petit peu plus sage, un petit peu plus posé, un petit peu plus calme, un petit peu plus stable. Peut-être, peut-être, parce que, attendez, je prends juste le temps de regarder les cartes. J'aime beaucoup cet oracle. Je regarde un petit peu parce qu'effectivement, on a une forme d'évolution parce que regardez les deux, s'il veut bien me faire la mise au point, on va avoir une femme avec des ailes entourées de petits oiseaux et puis on a la vieille femme qui a ses plumes sur elle. Vous voyez, donc, d'abord, on a ses ailes qui sont ouvertes avec ses possibilités et puis les ailes ensuite qui se referment pour nous protéger tel un cocon. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, magie et beauté et relâchement. Alors, je pense ici, et ça va avec la transition que je suis en train de vous dire, que pour ce week-end, je pense qu'on va être sur l'être et non le paraître. Vous voyez, la femme, elle est plutôt bien apprêtée, elle est élégante, on peut imaginer qu'elle a un petit soupçon de maquillage. Et puis, à côté, la vieille femme, quant à elle, est complètement naturelle, elle se fiche de tout, enfin, elle se fiche de l'image qu'elle peut avoir d'elle. L'essentiel, c'est qu'elle soit bien, qu'elle soit confortable, elle pense à elle. Et c'est drôle parce qu'en début de vidéo, je vous parlais de l'automne, justement, où on n'a qu'une envie, c'est de s'en mitoufler et tout. Pour le coup, on a cette illustration. Donc oui, je vous disais que pour ce week-end, pour moi, ici, j'ai la sensation qu'il va y avoir des choses, alors peut-être qu'elles vont se révéler. Ça pourrait nous parler de révélation parce que je vois les deux femmes, elles tiennent une boule de cristal. Il y en a une qui la tient dans la main et l'autre qui est posée sur son sceptre. Donc la boule de cristal, ça nous parle de vision, de révélation, de choses qui vont nous apparaître. Donc il est possible ce week-end que vous ayez soit des apparitions, des révélations, des choses que vous allez découvrir, des choses que vous allez apprendre, des informations peut-être qu'on va vous donner aussi. Donc vous voyez, quand je vous disais l'aspect de révélation, peut-être qu'il vous permettrait de vous apaiser, peut-être que ce week-end, vous allez apprendre. Alors, je ne dirais pas une forme de nouvelle. Je ne dirais pas une forme de nouvelle, mais je vois plutôt une... Oui, quand je vous disais révélation, je crois que c'est le terme approprié. Quelque chose qui ferait que vous allez être en paix, soit à partir de ce week-end ou pour ce week-end. Donc ça peut être par exemple une nouvelle que vous avez peut-être reçue aujourd'hui, vendredi, et du coup qui va vous permettre de passer un bon week-end avec la tête complètement vidée au repos. Peut-être que ce week-end, vous allez faire une activité qui va vous permettre d'être au repos et de vous vider la tête aussi, de passer un moment paisible. Ici aussi, je vois avec la vieille femme une sorte de reconnexion, quelque chose comme si toute cette semaine, vous aviez tenu plus ou moins un rôle. Alors un rôle parce que vous avez tenu le rôle de maman ou de papa toute la semaine, ou pas, pour ceux qui ont des enfants ou non. Un rôle au boulot parce qu'il faut être ceci, il faut être cela, il faut sourire, il faut être poli, il faut être professionnel et machin, et plein de critères et de codes sociaux. Qui ont été peut-être assez lourds à porter toute la semaine. Et là, ce week-end, j'ai cette sensation de faire relâche. On s'en fout, on n'a plus à faire semblant, on n'a plus à être apprêté, on n'a plus à endosser un rôle, etc. Non, ce week-end, on est vraiment dans la détente et dans le côté reconnexion avec soi. Il y a un aspect aussi d'illusion, peut-être qu'il y a des masques qui vont tomber. Oui, ça rejoint ce que je vous disais avec les révélations. Parce qu'on peut voir la reine d'elle femme qui a un miroir dans l'autre main. Et le miroir, c'est avant tout les reflets, les illusions, ce qui n'est pas véritablement la réalité. Donc peut-être, et ça rejoint ce que je vous disais, qu'il peut y avoir ici une forme de révélation ou une vérité peut-être qui va éclater. Ça pourrait nous parler aussi d'une forme d'hypocrisie, de vol. Pourquoi je vous dis de vol ? Parce qu'on a deux pi en haut de la carte. Et les pi, c'est connu pour voler. Donc peut-être que vous devriez vous méfier de... Alors si j'en crois la carte, du coup, ça nous parlerait de deux personnes. Ça pourrait nous parler de deux personnes, ça pourrait nous parler d'un couple. Mais une sorte de menace, de menace venue d'en haut. Quelque chose à laquelle vous ne prêtez pas forcément attention. Donc ça peut être des personnes de confiance qui sont dans votre cercle, dans votre famille, dans votre intimité ou dans votre vie quotidienne. Ça peut être des personnes en qui vous avez attribué et donné votre confiance. Et qui peut-être pourraient se révéler être ce qu'elles ne sont pas, justement. Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait aussi faire la transition avec cette jolie dame qui est bien apprêtée avec sa robe. Et puis la vieille femme à côté qui fait un peu pouilleuse. Ah si, il faut appeler à char à char. Cette vieille dame, elle fait un peu pouilleuse. Donc le fait peut-être de se faire dépouiller. Alors dépouiller, ça peut être au sens littéral du terme comme au sens figuré. Peut-être que ce week-end, vous allez, un exemple tout bête, peut-être que vous allez recevoir vos enfants qui vont tout vous prendre ce week-end. Votre énergie, tout, le peu de sous qui vous restait parce qu'ils sont encore une fois dans le caca et dans le besoin. Enfin vous voyez, ça peut être dépouillé dans ce sens-là. Vous donnez tout jusqu'au slip, à la culotte. Donc ça pourrait être dépouillé dans ce sens-là. Mais ça pourrait aussi nous parler d'un dépouillage aussi au sens figuré, au sens de se méfier peut-être de deux personnes potentielles qui sont autour de vous et qui sont là à convoiter, à envier quelque chose. Je pense que ça fait déjà un petit moment qu'ils tournent autour de vous et ils attendent juste le bon moment pour vous prendre. En plus, je vois là, entre la boule de cristal et le miroir, ça brille tout ça. Donc effectivement, tout ce qui brille attire les pis. Je ne sais pas si c'est réel, en tout cas c'est une légende. Mais tout ce qui brille est connu pour attirer les pis. Donc faites attention peut-être ce week-end. Ah oui, ça peut être ça aussi le conseil. Ça peut être ça. De faire attention à ce que vous montrez de vous parce qu'il se peut que vous attiriez la convoitise autour de vous. La jalousie, la convoitise, etc. Ah oui, ça peut être ça aussi. Donc peut-être que ce week-end, vous allez devoir changer votre fusil d'épaule et les plans que vous avez prévus initialement. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple tout bête. J'en sais rien, vous avez prévu, vous venez d'acheter une super nouvelle voiture, flambe en oeuvre. Et puis vous avez prévu d'aller à un événement particulier. Et puis, ça va attirer l'angle de vipère en disant, ah t'as vu, ils ont encore changé de voiture et machin. Donc ça peut être ça. Donc du coup, peut-être qu'il va falloir changer de fusil d'épaule et changer de méthode plutôt que de risquer à attirer la convoitise et attirer des gens qui sont envieux, qui sont intéressés par quelque chose. Ça pourrait nous parler de ça aussi. De personnes ce week-end, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés par vous-même, mais intéressés par ce que vous pouvez proposer ou ce que vous pouvez avoir ou offrir. Donc attention, attention. Je pense ici qu'il y a une petite vigilance. Je ne le vois pas forcément comme étant très très négatif, mais je pense qu'il y a juste un petit message d'avertissement sur ça, sur le fait d'être vigilant et de faire attention à ce que vous montrez, à ce que vous dites, à ce que vous annoncez pour éviter de trop attirer la convoitise autour de vous. Voilà ! Eh bien, ça m'a bien inspiré ces cartes. Allez, on va voir avec l'oracle d'Halloween. Alors, j'adore ce jeu, mais je vais vous montrer. Je n'aime pas le dos. Je n'aime vraiment pas le dos. Je trouve que le dos, il fait trop enfantin. Je n'aurais pas mis ça, moi. J'aurais plutôt mis, je ne sais pas, une grosse citrouille ou un fantôme. Mais pas ça, parce que regardez les illustrations. Les illustrations sont très jolies, cet oracle. J'aime beaucoup les illustrations de cet oracle. Mais je trouve que le dos, il ne va pas du tout. Bon, c'est mon avis personnel. Vous voyez, je suis en train de penser à un truc aussi, quand je vous parlais d'être dépouillé. Regardez le nom des cartes. On a une reine et on a une vieille femme. Qu'est-ce qui est arrivé à cette reine pour qu'elle devienne dans cet état-là ? Elle a connu une sorte de disgrâce. Elle a perdu sa couronne. Elle a perdu son titre. Elle a perdu son piédestal. Donc, vous avez vu, comme tout se rejoint sur le fait que peut-être qu'il y ait quelque chose qui va se révéler ce week-end. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va faire tomber une personne de son piédestal. Une chute. Alors, peut-être que ça peut être ça aussi. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Mais la révélation... Alors, peut-être que c'est vous aussi qui allez être l'auteur de cette vérité, de cette révélation. Peut-être. Mais ça pourrait aussi nous signifier quelque chose qui va changer d'état. Quelque chose qui... Peut-être une personne qui, jusqu'à présent, était peut-être intouchable, du haut de son trône, etc. Et puis, peut-être qu'elle va se faire dépouiller et qui fait qu'elle va arriver sur cet état-là de simplicité. Alors, je ne dirais pas de pauvreté non plus parce qu'elle n'a pas l'air spécialement pauvre non plus, cette vieille femme. Mais je pense qu'elle est plus simple. Elle est revenue à de la simplicité, à une reconnexion avec elle-même, avec la nature, avec sa force intérieure, avec son identité propre. Et comme je l'ai dit, on n'est plus du tout dans le paraître, mais on est vraiment dans l'être. Alors, pour notre... Moi qui vous disais, j'aurais mis une citrouille plutôt en dos. Ben voilà, elle est là. C'est la citrouille que j'ai trouvée à la farfouille. Jack à la lanterne, qui nous parle de protection. Alors oui, pas que. Moi, franchement, Jack à la lanterne, ça m'évoque plein de choses. Et là, tout de suite, j'ai plein de choses. Et on a le zombie qui nous parle du contrôle, là. Alors là aussi, on a une carte qui est forte parce que le zombie, ça pourrait nous parler quelque part peut-être d'une résurrection. Et ça pourrait coïncider avec ce que je vous disais, le fait de perdre pour renaître. Peut-être que ça peut être ça, justement. Ce week-end, il est possible que vous ayez accès à une forme de résurrection. Peut-être qu'effectivement, vous allez apprendre une nouvelle qui fait qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez voir les choses différemment. Et vous allez commencer un nouveau cycle avec des choses différentes. Un peu comme si vous reveniez un petit peu à la vie. Ça peut être aussi, je pense à ça, ça peut être aussi une forme de convalescence, un regain d'énergie, un regain de santé. Peut-être qu'en ce moment, vous rencontrez des difficultés particulières en termes de santé. Vous avez peut-être une baisse d'énergie qui va avec. Ou les deux, ou deux différents. Et ça pourrait nous parler ici d'un regain de force. Par conséquent, ce week-end serait placé sous le signe du repos, du sommeil, le fait de recouvrer ses forces et son énergie. Ça pourrait nous parler de ça. Ça pourrait aussi, littéralement, revenir à la vie. Pourquoi je pense à ça ? Je n'en sais rien. Je vais quand même vous le dire. J'ai eu la vision de quelqu'un qui était dans un lit d'hôpital, comme s'il était dans le coma, et qui se réveillait, et qui revenait. Pourquoi j'ai eu ça ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Mais ça peut être à prendre au sens propre. Marron, elle me perturbe, cette carte. Je pense que vous devez sentir que ça me perturbe, cette carte. Mais je vois vraiment une forme de résurrection ici. Revenir à la vie. Revenir à quelque chose qui vous était cher. Puisque la vie, c'est quand même la chose la plus précieuse qu'un être humain peut posséder. Et par conséquent, le fait de la perdre, vous n'êtes plus rien. En tout cas, physiquement, vous n'êtes plus rien. Et le fait de pouvoir revenir à cette vie, de pouvoir refouler la terre, il y a cet aspect de résurrection et de pouvoir réapprécier les choses. Donc, on a à nouveau cette reconnexion avec la terre. C'est drôle quand même. Jack à la lanterne aussi. Ça me fait penser au fait d'être guidé ce week-end. Vous pourriez bénéficier d'une forme de guidance. Alors, ça peut être de l'assistance. Quelqu'un qui va vous aider, soit dans des démarches administratives pour préparer la semaine prochaine. Je ne sais pas, imaginons que la semaine prochaine, vous ayez des rendez-vous assez importants. Vous ayez des papiers à faire. Peut-être que ce week-end, vous allez faire ces papiers pour être prêt pour la semaine prochaine. Ça pourrait nous parler aussi d'une sorte de formation. Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez commencer une formation, un stage, une école. Un nouvel apprentissage, une nouvelle voie, une nouvelle forme d'apprentissage. Ça peut être ça aussi. Mais il y a vraiment un aspect de guidance. Alors, c'est drôle parce que je vous parlais de cet homme qui était dans ce lit allongé. Effectivement, s'il se réveille, il ne sort pas du lit et il rentre chez lui direct. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. En fonction de la durée du coma, il y a une période de rééducation et de réadaptation. Et effectivement, la personne va être suivie avec un kiné pour réapprendre à marcher. Ça fait longtemps qu'il est dans cet état-là. Donc, ses muscles se sont un peu atrophiés, ils sont engourdis. Donc, on va le rééduquer pour apprendre à marcher. Et c'est drôle parce que du coup, les deux cartes coïncident vachement sur le fait de revenir à la vie. Cette forme de résurrection. Et puis, l'aspect de la lanterne qui va guider. Celui qui va être la main bienveillante pour accompagner, pour diriger, pour aider. Ici, pour moi, je vois vraiment une forme d'assistance. D'assistance, quelqu'un qui va être là. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui va vous aider, qui va vous guider, vous remettre sur le bon chemin. Parce que peut-être que vous êtes perdu au sens propre comme au sens figuré. Peut-être que ce week-end, vous avez prévu de sortir dans un lieu que vous ne connaissez pas. Vous allez vous perdre. Et peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous remettre sur le bon chemin. Bon, ça peut être ça. Mais ça peut être dans un sens plus figuré. Où vous vous sentez comme perdu dans votre vie à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous errez comme un zombie. Vous faites les choses parce que votre corps est habitué à les faire. Donc, du coup, vous les faites de façon très mécanique. Mais vous errez un petit peu comme un zombie. Eh bien, peut-être qu'il va y avoir l'assistance de quelqu'un ici et là. Ça peut être un proche. Parce qu'oubliez pas que ce sont les énergies de vie dense et sentimentale. Donc, peut-être que ça peut être l'aide d'un proche, des amis, de la famille, votre conjoint, votre conjointe, une maman. On a tout ce que vous voulez. Bref, quelqu'un qui est cher, en tout cas à votre cœur. Qui va être là pour vous guider, pour vous accompagner et pour vous remettre un peu sur la bonne route. Pour peut-être vous aider à fixer un but. À faire... Comment on pourrait dire ? À y revoir clair. À revoir plus net. À pouvoir dégager un petit peu le chemin qui est plein de ronces, d'orties, de tout ce que vous voulez. Qui fait que vous ne le voyez pas et c'est pour ça que vous êtes perdu. Donc, peut-être qu'on va avoir cette personne-là qui va vous aider à vous remettre sur le droit chemin. Ça peut être le fait d'être perdu dans le noir. Si en ce moment, vous êtes perdu dans vos pensées, dans plein de choses. Eh bien, peut-être qu'il va y avoir cette personne qui va, comme avec une lanterne, pouvoir vous diriger dans le noir. Jusqu'à vous remettre sur un sentier de lumière. Ça peut être ça aussi. En plus, il y a un aspect de protection. Déjà qu'à la lanterne, protection et zombie, le contrôle. Donc, on reprend le contrôle. Mais on le reprend avec bienveillance. La protection, pour moi, je vois vraiment quelqu'un, une forme de, je ne sais pas, soit de mentor ou de quelqu'un qui va vraiment vous aider, qui va être bienveillant, qui va vous protéger, qui va être là pour vous accompagner, pour vous expliquer les choses. Ça peut être, imaginons, je ne sais pas, peut-être que ce week-end, ça peut être un clash, une dispute importante qui va se faire. Et du coup, il va y avoir une tierce personne à qui vous allez parler, vous confier et qui va vous remettre un petit peu les idées d'aplomb en vous disant, mais non, c'est rien, c'est une dispute. Puis, tu sais, toi aussi, des fois, tu n'es pas facile à vivre. Tu as peut-être dit une remarque qu'il ou elle a mal pris aussi. Vous voyez, voilà, qui va un petit peu faire le pour, le contre, qui va jouer un petit peu à un juge diplomate et qui va vous permettre de remettre un petit peu les idées en place. Ça peut être ça aussi, tout à fait. Allez, on va s'arrêter là parce que je sens que je vais partir. Je ne sais pas, je me sens inspiré, je me sens connecté. Ce doit être les énergies d'Halloween qui me rendent connecté. Allez, on y va avec les baguettes. Pourquoi je ferme ? Je lève les yeux. Les habitudes, c'est terrible. Alors, nous avons la numéro 52. Alors, la 52. Ah ben oui, bien sûr, je n'ai pas sorti mon livre. Alors, la 52. La 52 qui nous dit, bien que le bonheur vous attende, Il vous faudra peut-être plusieurs années pour régler vos difficultés actuelles. Attendez-vous à une résolution graduelle de vos problèmes plutôt qu'à une soudaine issue. Vos amis seront sans doute pour vous le meilleur soutien. Si vous envisagez de vous engager dans une relation, c'est un moment très favorable et cette relation sera durable et réussie. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi je souriais. Allez, je vous approche le texte. N'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. Oui, là, attendez. J'étais en train de regarder sur le retour. La réflexion. Un abîme impossible à franchir semble s'être creusé entre vous-même et quelqu'un d'autre. Pourtant, on peut jeter un pont au-dessus de lui. Soyez honnête sur le sujet de vos sentiments et voyez si cette honnêteté apporte un changement de l'autre côté. Même si ce n'est pas le cas, vous aurez agi comme il convient. Un abîme. Un abîme, c'est quelque chose de sombre et de noir. Et du coup, de quoi on a besoin dans le noir ? D'une lanterne pour s'éclairer. Soyez honnête au sujet de vos sentiments. Apporte un changement de l'autre côté. L'autre côté comme l'autre côté du miroir. Donc, il y a cet aspect de révélation et de sincérité. C'est drôle, franchement. C'est vraiment drôle. Et attendez, j'ai souri parce qu'il vous faudra vos difficultés actuelles. Attendez-vous à une résolution graduelle de vos problèmes plutôt qu'à une soudaine issue. Qu'est-ce que je viens de vous dire pour cet homme qui sortait du coma ? Qu'il ne bondit pas de son lit et rentre chez lui ? Non, il y a d'abord une période de réadaptation et de rééducation. Et ça se fait progressivement, graduellement justement. Donc, peut-être que ce week-end, il va vous falloir peut-être graduer les choses. Ne vous attendez pas à un changement radical et soudain, mais plutôt à des choses qui vont se mettre en place petit à petit et qui vont permettre de faire changer les choses radicalement. Imaginons, on va prendre un exemple très concret. Imaginons que vous soyez au RSA, vous n'avez pas d'amis, vous êtes vraiment au fond du gouffre. Bon, déjà, le fait de trouver un travail, ça va résoudre le problème de RSA. En plus, excusez-moi, le travail va pouvoir vous apporter aussi des amis. Donc, une vie sociale. Vous voyez, tout ne va pas se régler d'un coup, mais avec le temps, il va y avoir des choses qui vont venir se rajouter comme des couches de millefeuille pour finir par faire le gâteau entier. Voilà. Eh bien, je pense que ce week-end, il est possible que vous ayez peut-être les premières réponses ou les premières couches de feuilleté pour faire les bases. Et puis, petit à petit, soyez patient, continuez à avancer, à y croire, à ne pas lâcher les choses et puis les choses finiront par se faire. Allez, on y va maintenant pour notre petite prédiction. On va prendre au fond. Alors, on a le soleil, l'est et le 15. Soleil, est, 15. Gauche, droite, gauche, droite. Qu'est-ce qu'on avait pris la dernière fois ? Je ne sais plus. Gauche, droite, droite. Au début, vers la fin, vers la fin. Tiens, on va prendre vers la fin. Tac. Alors, j'ai dit est, est, soleil. Soleil, ce sera le crâne. Et le 15. Crâne 15, ce sera le numéro 2. Et nous avons une paire d'ailes blanches. Donc, crâne. C'est ça, oui. Crâne de blanc. Crâne de blanc. J'allais faire un... Non. Je vais m'abstenir. Après, on va dire que je suis raciste. Je voulais... J'allais faire une blague de très mauvais goût. J'allais dire crâne de blanc. Voilà. Je voulais dire, c'était pourri. Voilà. Tant pis. Elle est faite maintenant. Je m'en excuse. C'était lamentable. Alors, ce médaillon... J'allais dire quoi ? Oui. Crâne de blanc. Ce médaillon représente la séparation, l'éloignement de deux personnes et parfois même la mort. Formidable. Il symbolise intrinsèquement les changements radicaux. Il annonce également les tromperies et les actions sournoises. C'est drôle. On revient sur les pies qui tournent autour et qui convoitent quelque chose. Prêtez une attention toute particulière pour les contrats. L'avantage, c'est qu'on a une paire d'ailes blanches qui nous dit ici... Revanche et rebondir. Attention, revanche, c'est pas forcément vengeance. C'est une revanche que vous avez soit sur quelque chose où on a trompé, menti, etc. Vous avez juste une revanche. Et rebondir, c'est le fait d'avoir une solution de repli ou la situation qui va connaître un revirement de situation et qui va vous permettre de faire volte-face mais dans le côté positif, de pouvoir rebondir. Allez, je vous montre. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas que ça. Attendez, rappelez-vous pour la baguette, il nous parlait d'un abîme entre deux personnes où on pouvait carrément mettre un pont. Et on a effectivement l'éloignement de deux personnes. C'est quand même... Et parfois même la mort. Et moi qui venais de vous citer à l'instant le cas de cet homme dans son lit d'hôpital, dans le coma, on a quand même eu le zombie. Un zombie, c'est quand même un être mort qui revient à la vie. Donc c'est quand même... Je pense que... Je crois qu'il y a un message caché dans ce que je viens de vous dire. Il y a une espèce de corrélation là entre les jeux de cartes, les baguettes et la prédiction. Et je crois qu'il y a un message caché. Alors soit c'est un message qui s'adresse à une personne très précise qui va regarder la vidéo. Soit il y a un message caché ici. Mais je pense que... Essayez de réfléchir. Je vais essayer aussi de mon côté. Je vous en ferai part dans la prochaine vidéo. Mais je pense qu'il y a un message caché ici dans le tirage. Il y a quelque chose qu'il faut interpréter. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut gratter un petit peu en profondeur. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Du jour, pas du tout. Du week-end, excusez-moi. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. On se retrouve dimanche soir pour nos énergies du lundi. Ce week-end, je ne sais pas ce que je vous ai prévu. Je n'en sais rien. Je verrai. Je vais improviser. En plus, je suis en train de liquider mon retard. Donc normalement... Je sais, ça fait deux semaines quand même que je vous le dis. Normalement, lundi, tout est terminé. En théorie. Donc si je n'ai pas de nouveau truc entre temps. Donc prenez bien soin de vous. Profitez bien de votre week-end. Je vous embrasse tous très fort. Et on se retrouve dimanche. Prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous.